Il était une fois, dans la forêt, une petite famille de fourmis. Cette famille était composée du père fourmis Antoine, de la mère fourmis Amélie et des petites fourmis Pierre et Sophie. La famille de fourmis était connue pour son travail acharné et sa solidarité. Un jour, une violente tempête éclata dans la forêt. Le vent soufflait fort, les arbres se balançaient et les gouttes de pluie trempaient la terre. La famille de fourmis se mit rapidement en action pour protéger leur nid. Antoine construisit des monticules de terre autour de leur nid. Ces monticules empêchaient l'eau de pluie de pénétrer dans leur nid. Amélie vérifiait les réserves de nourriture. Elle s'assurait que la nourriture était sèche et en sécurité. Pierre et Sophie collectaient des brindilles et des feuilles autour de leur nid. Ils utilisèrent ces matériaux pour fermer l'entrée de leur nid. Ainsi, ils se protégeaient de la violence de la tempête. La tempête dura plusieurs jours, mais la famille de fourmis resta en sécurité grâce à leur travail d'équipe. Ils apprirent l'importance de travailler ensemble et de se soutenir mutuellement. Lorsque la tempête prit fin, la famille de fourmis sortit de leur nid et profita du soleil. Ce conte nous rappelle combien il est important de travailler ensemble et de se soutenir mutuellement. La famille de fourmis s'entraida lorsqu'elle fut confrontée à des difficultés et réussit grâce à leur unité. La famille de fourmis s'entraida lorsqu'elle fut en sécurité grâce à leur unité.